Le texte biblique C'est comme dans un millefeuille d'introduire des couches de commentaires qui n'ont rien à voir avec la réalité présente. C'est très important pour nous parce que ça nous permet, si vous voulez, de se dire dans le fond qu'est-ce que ce texte a à nous dire. Et de noter que des gens qui sont venus après, qui ont médité sur les documents qu'ils avaient, ont jugé bon de relire la parole de Dieu à leur époque et donc de pouvoir l'interpréter pour essayer de comprendre la situation qu'ils vivaient. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous aussi à notre époque. Alors, ce qui doit être compris dans les événements qui sont annoncés, c'est-à-dire dans toute une série de catastrophes et de châtiments, en annonçant que les différents peuples allaient subir des… J'avais même fait une photocopie, mais ça, on perfectionnera le truc l'année prochaine, sur le Moyen-Orient pour montrer justement les problèmes d'équilibre. Mais enfin, on a suffisamment vu à la télévision. Vous savez où se trouve l'Égypte, vous savez où se trouve Jérusalem, Damas, la Syrie, la Babylonie, la Mésopotamie, pour avoir une idée, si vous voulez, du théâtre, des chapitres 46 à 51. Et ce qui est intéressant, c'est que ces oracles s'adressent aux nations. Et derrière le mot « nation », ce sont les nations païennes. Donc, ce n'est pas Israël. Et pourquoi est-ce que ces oracles sont retenus ? Car Dieu est le Seigneur de l'Histoire, et les nations participent au jugement de Dieu, sont exécutantes aussi du plan de Dieu. Dieu agit au cœur de l'Histoire, et à cause de son élection, Israël, qui a un lien particulier avec Dieu, qui a reçu le privilège de nommer Dieu, et donc de lui parler, et la révélation du Dieu unique, Israël doit reconnaître cette action de Dieu à travers les événements douloureux, et donc une vision de Dieu dont l'action déborde Israël et engage justement toute cette partie du Moyen-Orient qui représente à l'époque tout le monde civilisé, toute la fine fleur de la civilisation. Et par conséquent, c'est une relecture continue, mais avec de nombreuses additions, pour les adapter à une lecture historique du moment. C'est donc une lecture à trois titres, une lecture géographique, où l'on voit justement les rivalités qui vont se fondre, exactement d'un côté l'Égypte, de l'autre côté la Babylonie, et au milieu cette petite entité que représente Israël. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on a une carte comme ça sous les yeux, et qu'on voit finalement cette espèce de rouleau compresseur qui enserre Israël, il y a un autre moment dans l'histoire où on a exactement aussi la même vision d'un royaume qui est dévoré, enfin plus qu'un royaume, un empire qui est dévoré, dévoré, dévoré petit à petit, et c'est absolument dramatique, c'est l'empire byzantin qui représentait l'empire d'Orient, et on voit, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453, on voit effectivement toute cette masse chrétienne fondre par l'arrivée justement des musulmans d'abord, des turcs ensuite. Et par conséquent, c'est aussi terriblement terrible de voir à quel point toutes ces régions sont des régions de sang, de douleur, et c'est ce que l'on a encore sous nos yeux. Donc une lecture géographique, une lecture historique, avec des tentatives d'alliance de l'Egypte qui va aller au secours de la Syrie, contre la Babylonie, et si bien que le pays qui semble vraiment comme l'Eldorado de tout, ce n'est pas la terre promise, mais c'est évidemment l'Egypte, parce qu'on se dit qu'en Egypte, il y a la sécurité d'un État qui fonctionne et qui paraît absolument invincible. Et c'est bien qu'Israël veut se réfugier en Egypte, et vous savez que Jérémie est mort en Egypte, entraîné malgré lui là-bas, ce qui est sur le plan théologique extrêmement grave, parce que c'est une forme de négation de l'Alliance. Dieu avait libéré son peuple d'Egypte, il lui avait fait traverser la mer Rouge, et le peuple revient en Egypte. Donc une manière de nier l'Alliance. Et il se trouve que les nations sont ces terroirs où se rejoignent les ambitions humaines, et enfin, il faut faire une lecture religieuse, avec la grande question, quel reproche adresser aux nations ? Et grande ironie, il y a une critique des dieux qui sont incapables de sauver. Et par conséquent, dans les chapitres que nous ne lisons pas mot à mot, mais que vous lirez par curiosité, bien sûr, nous avons Camoche, le dieu de Moab, qui sera exilé à son tour, c'est ce qui est annoncé sous forme d'oracle, et qui partira en captivité avec les élites. Il y aura Milkom, le dieu d'Amon, qui va partir aussi en exil. Et à l'Egypte, on dit, comment Apis s'est rendu ? Il ne t'a pas protégé ? Comment Apis, qui est le taureau, et qui est la manifestation du dieu d'Amon, qui est adoré, n'a pas réussi à te protéger ? Et donc, le temple de Memphis sera renversé à terre, et par conséquent, il y a une forme d'ironie tout à fait forte pour montrer que ces divinités païennes, dans lesquelles on avait mis son espoir, vont être balayées aussi. Et à Babylone, Bel et Marduk seront aussi jetées à terre. Alors, ce qu'il faut tirer de cela, c'est que seul le dieu d'Israël a un plan qu'il réalise dans l'histoire. Et par conséquent, il y a la réalité de, à la fois, nommer le dieu transcendant, et à la fois, essayer de comprendre à travers des événements qui nous dépassent, qui dépassent l'intelligence humaine, à travers ces événements, comment rester fidèle à la parole de Dieu. Et donc, c'est ce déchirement que nous voyons chez Jérémie. Pourquoi est-ce que Jérémie est-il si attachant ? Parce qu'il fait part de ses émotions, en disant à Dieu, « Mais si tu étais juste, tu interviendrais. Pourquoi est-ce que tu ne te manifestes pas ? » Et c'est en cela que, si vous voulez, dans l'essentiel du livre de Jérémie, nous avons pu vibrer avec lui et donc partager cette inquiétude et cette interrogation. Mais nous avons en Jérémie le témoin de la fidélité à la parole de Dieu. Alors, il faut dire aussi que, dans ces paroles de dérision à l'égard des nations, en disant « Vos dieux n'ont pas été capables de vous sauver », il y a aussi, au chapitre 46, 48 et 49, des paroles de salut, en disant, « Eh bien, après tous ces événements, l'Égypte sera habitée comme autrefois, je changerai le sort de Moab à l'avenir, il y aura de nouveau des gens qui pourront habiter en paix et vivre en paix. » Et donc, il y a là une représentation, à la fois une représentation idéale et en même temps un réalisme qui fait que nous avons sous les yeux la représentation humaine. Et la vocation de Jérémie, c'est sa fidélité, et même dans l'obscurité. Et par conséquent, c'est son message, c'est fidèle, même quand on ne voit pas et quand on ne comprend pas, logiquement ni rationnellement, et le seul lien qui le fait vivre, c'est la parole de Dieu. Alors, j'ai une de mes amies qui m'a rapporté d'un voyage en Roumanie, une extraordinaire miniature, j'ai demandé qu'elle me la donne, où on voit un ange qui représente le Seigneur et qui met dans la bouche, qui touche la bouche de Jérémie, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Donc, voilà la conclusion que je voulais faire. Et je voulais aussi vous remercier d'avoir été si attentif tout au long de l'année, parce que je me rends compte que c'est un texte vraiment difficile, vraiment austère, qu'on a été confrontés à de multiples difficultés. et j'admire beaucoup la fidélité avec laquelle vous avez suivi tout cela. Merci à toi, parce que c'est très bien que c'est un travail. Non, 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 non. Je ne suis pas, je ne suis pas. Alors, Isabelle, vas-y. Justement, moi, j'ai fait un petit mot parce que j'ai fait un petit mot parce que j'ai fait un petit mot parce que j'ai fait un petit mot pour dire que justement, j'avais trouvé ce texte très difficile et que je n'étais pas sûre d'avoir tout compris et c'est unique, mais en revanche, ça m'a fait bien réfléchir. Alors, il faut bien noter qu'on avait été très souvent renvoyé par les textes de Jérémie pour les événements actuels pour l'Israël et pour la Calaisquie. Je comprends très bien parce que même on peut être envoyé pour des événements pour maintenant. Mais ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que on voit beaucoup, enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça, je vous ai dit que j'avais pas, j'étais pas sûre d'avoir compris, donc je m'engage que moi, que l'abandon ou la tentation d'abandon de Dieu face à l'infidélité de son peuple et réassurance de pardon, la promesse de nouvelle alliance nous ont aussi renvoyé à bien des textes de Jérémie tant d'ailleurs, tout autant qu'à des événements bien actuels. C'est une des situations où j'ai vu qu'on les fumait quand même dans les publicités, même si c'est ce qu'on a, tous ces échappements, tous ces renoncements, tous ces fraisants. Ou les assassinats. Voilà, tout ça. Et même les alliances, en fait, finalement, il y a beaucoup d'alliances. Oui, oui. Ils ont annoncé que les alliances, elles sont interrompues par l'infidélité. Et aujourd'hui, à la même chose, je ne sais pas si on avait des réponses que ça, mais on pourrait sûrement dire la même chose, très honnêtement. Pour moi, j'ai l'impression que cette lecture de Jérémie confrange est un propre recononcement sans frein du cliché originel. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre cliché originel, on a été chassé de l'infidélité. On a été chassé de l'infidélité. On a été chassé de l'infidélité. mais repêché et ensuite, nous avions c'est repêché et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le recononcement sans frein du cliché originel. Pour moi, c'est vraiment le bien et le mal qui ne cessent de s'affronter. Alors, Jérémie nous parle de Dieu. Vous êtes tous d'accord. Créateur et sauveur qui laisse son peuple libre de se détourner de lui et de succomber au mal, c'est-à-dire de ne pas respecter sa loi et ses commandements. Mais quand le peuple ne respecte pas sa loi et ses commandements, bien sûr, il le rejette comme étant infidélité. C'est juste ça. C'est vrai. Et au final, il est toujours miséricordieux car il pardonne et donne sens à la vie de l'homme. Et en fait, c'est quand même dans les paroles de celle de Jérémie et de nouveau. C'est qu'on l'écoute de façon très différente les textes bibliques de la liturgie, le baptême, etc. Cette année, cette semaine, il parlait d'accord et d'Isabelle. Avec les assassinats. Alors, Dieu considère qu'il a fini à Agaphe et Agaphe se repent. Oui. Et alors, il va lui dire puisque tu t'es repentie, il tape tout mais ça va tomber sur tes enfants. Je me dis tout ça, en fait, dans ma tête, c'est pas clair. Bon. Donc, il est toujours miséricordieux d'une certaine façon car il pardonne et en ce sens-là, il donne sens à la vie de l'homme. Alors, du coup, comme ça, c'était très compliqué, j'ai retenu au chapitre 31 quelques tronçons de versets. Pour moi, c'est le fil rouge des récits bibliques. Alors, si on prend le texte du chapitre 31, le chapitre 31, les familles d'Israël deviendront un peuple pour moi. C'est une promesse réitérée de Dieu. D'une façon ou d'une autre, à chaque fois, il y a cette promesse de Dieu. Alors, vous avez été épouvantable, vraiment, que je renonce à vous, je vous rejette complètement. Et puis, vous allez devenir un peuple. De verset 2. Dans le désert, le peuple qui a échappé aux glaives gagnait sa faveur. La faveur, elle est gagnée aux conditions suivantes. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est pas ma faveur. Je vous apprendrai et veillerai à mettre en pratique les lois et les coutumes que je vous ai fait entendre. Donc, Véthéronome 5. Donc, autrement dit, c'est vrai qu'on est sauvé, on est sauvé, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il faut qu'on sache que pour être sauvé, il faut appuyer la loi de Dieu et suivre ses commandements. Véthéronome 3. Vous avez compris, c'est le fil rouge. Il faut qu'on retrouve ça très souvent. Je t'aime dans l'amour d'éternité. Donc, ça dit bien que Dieu a écrit l'homme par amour. L'homme a écrit par amour sans aucun effet de vous êtes grand, vous êtes bon, vous êtes fort. Au contraire, vous êtes le moindre des peuples. C'est pour ça que je vous choisis. Et moyenne en quoi ? C'est la référence que tu avais donnée, Christine. Je t'en ai un homme de cette sœur. Oui. C'est que j'aime. Le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, garde son alliance et sa fidélité durant mille générations à ceux qui l'aiment et garde ses commandements. On retrouve toujours tous les attravers pour garder mes commandements. Et l'amour, je les menais dans des liens d'amour, j'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leurs joues et je lui tendais de quoi se nourrir. Donc on retrouve ça en fait. Je dis ça pas simplement pour répéter ce que tu dis. Mais c'est bien que c'est ce que tu dis. Mais c'est pour dire qu'on retrouve ça quand même dans le courant de la Bible quand même. Alors, qui est concerné par la connaissance de cet amour ? C'est ce que tu as dit tous universellement. Alors au verset 8, il dit je les rassemble du bout du monde et parmi tous, Dieu n'oublie pas et appelle les plus défavorisés. les aveugles, les impotents, les femmes enceintes et les femmes en plus. Et verset 9, il dit je les dirige vers des vallées bien arrobées à un semaine où ils ne se débrisent pas. Je deviens un père pour Israël. C'est la conséquence de cette promesse de l'alliance et de l'accomplissement de cette alliance. Verset 33, voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël. Je déposerai mes directives au fond de même, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et ils deviendront un peuple pour moi. Ils me connaîtront tous, tous les gens. Je pardonne leurs crimes, leur faute Je trouve que honnêtement, c'est pas de trucs que je n'ai pas compris. C'est pas de trucs que je n'ai pas compris. Mais je me dis que quand même tout dans l'Ancien Testament, il y a ce fil rouge en fait qui va nous conduire au fil. Oui. C'est intéressant. Alors je suis désolée, j'ai peut-être fait un autre fil. Non, pas du tout. C'est tout à fait ça puisque tu as magnifiquement conclu sur l'essentiel. Je répète que je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes. Les inscrivants, alors c'est plus la taupe est une très mauvaise traduction parce que c'est pas le verbe être, mais c'est dans leur cœur. Un cœur de chair et ça reprend les paroles d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur de chair qui soit capable d'aimer et je retirerai votre cœur de pierre. Bon, alors on fait le tour. Patricia, tu m'as dit quelque chose l'autre jour à la sortie de la messe. Tu m'as dit que tu avais aimé ce texte et que tu avais... C'est très important que tu le dises. Bah dis-le. Ce que tu m'as dit l'autre jour en sortant de la messe, tout simplement. c'est plus beau. Alors, j'avais compris que tout au long de sa vie, il a été né de porter le peuple d'Israël qui n'a pas comme je veux malgré vraiment tourner le dos dans l'autre direction et pas longtemps évidemment mais il a pas donné et puis j'ai vu que j'ai réuni toute sa vie en tant que sa vie il a été pratiquement écouté les gens ne l'écoutent pas mais il est très fidèle de sa vie Dieu et tout au long ressentez-vous 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 et Dieu va vous pardonner et même quand ils sont vraiment c'est vous respecter Dieu est toujours là pour le pardonner le sauver de Jérémie et il fait la déliction et c'est vrai c'est vrai très bien je continue un peu cette directoire c'est cette fidélité cette ténacité envers et contre tout les gens ne veulent pas m'écouter et bien non mais non mais j'ai dit je suis d'accord c'était compliqué voilà je ne dis rien parce que je suis très dans un je suis au début du chapitre 16 l'intermédiaire de Jérémie Dieu condamne le peuple pour sa perversion en fait j'étais quand même j'étais que Jérémie se met toujours en colère du fait que le peuple parle au moment de Dieu le peuple au moment de Dieu donc en fait on est un petit peu touché du fait il est toujours en colère colère contre son peuple la plupart du temps disons il n'est pas toujours en colère parce que quand il dit au chapitre 16 justement au verset 19 Seigneur ma force est mon abri mon refuge au jour de l'angoisse c'est vers toi que viendront les nations des confins de la terre en disant ce que nos pères ont reçu n'est que fausseté et mensonge et bien je vais leur donner la connaissance et je leur ferai connaître mon nom mon nom et le Seigneur oui d'ailleurs je voulais terminer un petit peu en disant que le Seigneur est le Seigneur et le Seigneur bénit l'homme qui compte sur le Seigneur le Seigneur qui vient son influence mais je serai quand même de dire ça dans il y a deux fois il dit mais vous voyez le Seigneur quand Dieu lui dit je fais de toi un rempart de bronze face au roi face au ministre face à la police face à la foule je fais de toi un rempart de bronze l'image elle est très concrète elle est très réaliste je trouve que c'est alors je transpose dans un langage catholique et théologique non non je vais pour moi c'est l'image de la grâce c'est ça l'image symbolique je fais de toi un rempart de bronze dit Jérémie dit Dieu à Jérémie c'est à dire je te communique ma force c'est une image c'est un symbole c'est une illustration et si vous voulez comment comprendre concrètement une parole comme celle-ci moi je la transpose de la manière suivante je te donne ma grâce pour t'aider et parmi les dons de l'Esprit Saint esprit de sagesse de conseil de force de connaissance et de crainte du Seigneur c'est juste une comparaison poétique symbolique imagée c'est forcément plus large qu'une simple protection je te donne oui heureux hommes il est comme un arbre planté dans des ruisseaux oui dans des ruisseaux ils donnent du fruit et il réussit tout ce qu'il fait oui heureux et l'homme désire que cela que son peuple revienne à l'homme nous avons demandé de faire un peu comme un père il y a 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 un peu comme un père Je suis au sujet de l'éducation. Je vais vous donner le temps à vous. 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 Je vous donner le temps à vous. Je vais 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 vous donner le temps à vous. Je vous donne le temps à vous. Je vous donner le temps à vous. Je vous donner le temps à vous. Merci. 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 C'est tout à fait bien vu, parce qu'effectivement, ce sont des documents, effectivement, pilés les uns contre les autres, avec des commentaires entre eux. D'où l'incohérence du texte, effectivement. Donc c'est très bien illustré. Pourtant, c'est un auteur. Et vous avez vu que la parole de Dieu va au feu au moment de cette scène terrible avec le roi, où le papyrus est l'attiré, et jeté dans un bras zéro. Geneviève. Merci. 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 Je crois. Marie-France ? Merci. 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 de revenir de l'approprier vraiment et pour le ne pas avoir suivi régulièrement déjà déjà peut-être c'est difficile mais et les parallèles avec la contextualisation en fait le travail qu'il faut faire c'est il faut finalement réécrire le livre pour le rendre accessible et pour pouvoir l'expliquer à chaque fois alors j'ai été à la procure et j'ai trouvé un dans les cahiers de l'évangile il y a un numéro sur le livre de Jérôme absolument extraordinaire c'est le top du top et j'ai commencé à m'y mettre mais tardivement voilà alors c'est 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 absolument remarquable de Jacques Brien et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux c'est vraiment la fine fleur pour comprendre le texte donc vous avez vraiment je m'y suis mis ça vous avez tout en main moi je m'y suis mis vraiment non plus par contre c'est un texte qui m'a beaucoup troublé effectivement c'est ce qu'on a évolué sur le fait que ce texte est très inscrit dans l'histoire et comme vous le rappelez aussi dans la géographie et donc effectivement si on le lit si on a des lectures religieuses si on essaye d'avoir une lecture religieuse plusieurs fois plusieurs d'entre vous ont relevé la sévérité de dieu vis-à-vis de son peuple les reproches qu'il lui fait effectivement cette lecture religieuse nous conduit à ça et donc le peuple est condamné donc il est condamné parce qu'il se comporte mal et si on fait une lecture qui est une lecture géographique historique en fait il est condamné pour des raisons géopolitiques et pas pour des raisons de comportement et ça ça rejoint un peu la critique de Spinoza vis-à-vis de et donc c'est là où ça me trouble un peu autant j'ai pas vraiment de difficulté avec l'évangile l'évangile est un texte d'amour c'est une histoire autant quand on rentre dans l'ancien testament il y a des textes très 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 différents Job l'année dernière on voit aussi c'est du long temps que c'est très surprenant de faire souffrir un homme comme ça pour démontrer quand même son attachement là on dit on condamne un peuple alors on condamne parce que parce qu'ils se comportent mal mais comme tous les autres peuples donc les babyloniens pas mieux que les égyptiens et alors certes c'est un peuple qui a une vocation qui est un peu différente des autres mais mais du coup du coup je trouve ça affaiblit la portée religieuse parce que en fait si on a une lecture rationaliste on a une lecture historico-géographique le ratique fait que de toute façon la judaie est condamnée entre l'égypte et la mésopotamie historiquement parlant c'est un peu comme l'histoire de la pologne entre la prusse et la russie voilà quels que soient les tordes quels que soient les temps d'un peuple il y a des raisons géopolitiques fortes qui font que quand on est coincé entre des empires et les empires quel que soit le comportement coupable du nom des peuples des petits peuples et effectivement si on fait une lecture aussi une lecture qu'on peut se projeter dans un français aussi à au sort à venir de l'europe qui est bien qui 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 Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une dimension morale qui apparaît. Et à la limite, Jérémy a quelque chose de sympathique. On a le sentiment que Jérémy fait l'interface entre le peuple et Dieu. Et on dit, c'est lui qui apporte de la nuance. Dieu n'est pas duancé par moments. Et Jérémy prend la défense en disant... Et ça, il a un côté très sympathique. Moi, j'ai trouvé le personnage, le personnage est plaisant, si je veux dire. Parce qu'il est positif. Et on le sent, il est malheureux. Mais c'est un peu comme Job, il n'abandonne pas. C'est ça, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, malgré la difficulté, et à chaque fois, malgré les reproches qu'il a vis-à-vis de Dieu, comme Job. Oui, tout à fait. Comme Job, et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je voudrais discuter avec toi, pourquoi les méchants réussissent-ils, et pas les bons. Bonne nuit. Merci. 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 Bien. Monique. Merci. 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 dit Geneviève, de se mettre à la place de Dieu, d'avoir un Dieu qui nous aime, qui est blessé de ne pas être aimé, qui est blessé de voir son peuple se fourvoyer, je pense à cette force de Jérémie, d'aller annoncer envers et contre tout, malgré des plaisances, c'est là que c'est difficile d'être prophète, et là ça m'en rejoint à moi d'annoncer la vérité, d'annoncer que oui, quand on fait des travaux dans la cuisine, il faut commencer par casser si on veut construire après, et bien avant d'annoncer la beauté, il faut dire que là il y a déjà du mal et qu'il faut dénoncer le mal, c'est dur, c'est pas une joie, mais c'est nécessaire, il faut du courage. Donc voilà, j'ai pas mal d'échos dans ce que vous avez dit, mais du coup merci Christine d'avoir tenu bon, je pense que c'est pas simple d'emmener tout le monde quand on sent que c'est dur et que ça coince, et vous avez tenu le bonheur de vous, donc merci beaucoup. Je vais vous dire, c'est une période très difficile de ma vie, vraiment très difficile, je me suis accrochée désespérément, j'ai répondu, c'est pour ça que je voulais vous le faire partager, car il m'a beaucoup aidé, il m'a énormément aidé, et plusieurs fois, j'ai médité cette parole, je veux ton bonheur. Qu'est-ce que cela voulait dire ? À un moment, c'était tout à fait désespéré. Et ce texte, j'y reviens très souvent, mais si vous voulez, sur le plan spirituel, ce qui est intéressant, nous en avons fait une lecture continue, avec toutes les difficultés que cela suppose, de l'incohérence du texte. Mais je pense que sur le plan spirituel, ce qui est important, c'est d'en détacher des passages qui spirituellement peuvent nourrir notre prière. Et c'est ça ce qui compte. C'est à l'intérieur du texte, prendre quelques versets, et quelques versets qui sont particulièrement éloquents, en particulier quand il est seul à seul avec Dieu, et qu'il est dans sa prière personnelle. parce qu'il y avait donc tout le côté historique et politique qu'il fallait bien affronter. Mais nous, dans notre prière personnelle, c'est comme ça qu'il nous apporte quelque chose, rejoignant ainsi tout à fait le vocabulaire des psaumes. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, après cet effort qui a été quand même très lourd des années précédentes, nous avons, depuis que vous êtes là, on a lu ensemble Isaïe, le deuxième Isaïe, l'année dernière le livre de Job, et cette année Jérémie, je pense que l'année prochaine, il est très utile et très nécessaire que nous retournions à l'Évangile et à des textes qui sont quand même plus abordables. et je vous propose l'année prochaine la lecture continue de l'Évangile de Marc qui sera notre base de travail, mais avec l'Évangile de Marc, nous comparerons, quand Marc dit quelque chose, nous verrons comment Luc et comment Matthieu disent la même chose, enfin, où ils disent la même chose, mais autrement. Voilà. Donc, l'année prochaine, je propose une lecture synoptique de l'Évangile de Marc. Voilà. On va terminer par un autre père, c'est l'Évangile du jour et puis Victoria nous a dit « Notre Père, qui es aux cieux, que ton soin soit sain de l'Évangile, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous nous laissons présenter. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, Dieu, Dieu bénisse, le Père et le Fils, le Saint-Esprit.